Le championnat de France Le titulaire des Jeux, Sofiane Milou, c'est le tenant du titre, Issam Nour compris. Une domination que connaît Amandine Bouchard en moins de 48 kilos pour la deuxième année consécutive, après son sacre inattendu de Montpellier. Tenue éloignée des têtes à mis de longs mois par une blessure à l'épaule droite, la combattante de Champigny continue à prouver qu'elle incarne bien l'avenir des légères en équipe de France. Amandine Bouchard, deuxième titre à 18 ans, c'est plus difficile de confirmer ou c'est plus difficile de gagner la première fois ? C'est plus difficile de confirmer parce qu'on a la petite pression en plus de vouloir conserver, enfin pas conserver mais d'aller chercher un autre titre, de prouver que la première fois ce n'était pas au hasard, qu'il y avait du travail derrière et je suis contente aujourd'hui de reconfirmer que ce travail paye. Deux titres de championne de France déjà à ton âge, c'est une autorité extraordinaire sur la catégorie. Comment tu fais pour être aussi mûre, aussi forte, aussi sûre de toi déjà à cet âge ? Après je pense que c'est certaines choses qui me sont arrivées dans la vie, comme le décès de mon père qui me suivait au niveau du judo. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai grandi plus vite et qu'à la maison j'ai eu un rôle un peu de soutien pour ma mère. Donc oui, je pense que ça m'a fait beaucoup mieux rire. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? C'est quoi ton but ? À long terme, j'aimerais devenir la meilleure judocate possible. J'aimerais aller chercher un titre olympique et être la meilleure. Le prochain ? Ouais, j'aimerais bien le prochain. Tu ne vas pas attendre 2020 ? Non, non, je vais tout faire pour aller chercher celui en 2016. Une dernière question. Comment tu définirais ton style ? C'est quoi qui te rend plus forte que les autres aujourd'hui, sur le plan du judo ? Je pense que j'ai un judo assez masculin, je pense, dans la catégorie. Ça veut dire quoi ? Bah, cata, j'arrache en contre sur Wuhan. Avant, je faisais tes gourmands quand c'était autorisé. Après, je pense qu'au niveau du judo, je suis assez variée. Je travaille à droite, je travaille aussi de temps en temps à gauche. Même si des fois, j'ai tendance à m'enfermer dans mon cata. Mais non, je pense que j'ai un judo assez varié et c'est surtout dans la tête. Dans la tête ? C'est là qu'est la plus forte. Félicitations, deux fois championne de France à 18 ans. C'est vraiment exceptionnel, peut-être unique. Bravo. En moins de 52 kilos, la relève pourrait bien venir d'une trentenaire en la personne d'Annabelle Eurani. Pour un des dojos pendant 7 saisons, la championne d'Europe 2003 semble se donner les moyens pour retrouver son meilleur niveau et postuler au kimono frappé du coq. Un mois après sa victoire au France 2ème division, la médaille de bronze acquise ce week-end ne semble donc être que le début d'une nouvelle belle aventure. Pas sûr que tout s'acquiesse dans la catégorie toutefois, comme la judoka du flamme 91 Pénélope Lona, qui a coiffé sa 3ème couronne nationale après avoir dominé la longiligne Eurani en demi. Qu'est-ce que tu étais venue chercher aujourd'hui au fond de toi ? Aujourd'hui, sincèrement, j'étais venue pour la médaille d'or. J'ai fait un premier tournoi après avoir repris le judo. Au bout de quelques semaines, j'ai fait un tournoi à Montbéliard. J'avais gagné, j'avais battu Delphine Delsal. Ensuite, j'ai fait le deuxième dive où je me suis sentie plutôt bien. Même à l'entraînement, j'avais vraiment des bonnes sensations. Donc, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison. Je viens vraiment dans l'esprit, comme à l'époque, pour remporter la médaille d'or. Donc, c'est pour de vrai, c'est du sérieux ? Tu as envie d'y croire ? Oui, c'est vrai qu'à la base, j'avais vraiment dit que c'est pour le plaisir, c'est un truc en plus dans ma vie. Après, on se prend vite au jeu. C'est vrai que le plaisir, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. J'avais oublié à quel point c'était dur. Et c'est vrai que cette compète, cette combat, c'est épuisant. Psychologiquement, encore plus que physiquement, c'est vraiment dur, c'est éprouvant. Que ça marche bien, que ça ne marche pas, j'aurais sûrement envie de faire une deuxième saison. Mais là, en tout cas, j'ai vraiment envie de faire une bonne saison. Et les tournois vont commencer. Donc, voilà, moi, je vais me préparer pour ça. Même si j'étais venue chercher l'or, je prends du recul. Je suis contente, pas que pour la médaille, pour les combats que j'ai faits. Parce que vraiment, j'ai tout donné. Ce n'est pas évident de toujours tout donner, de ne pas craquer. J'ai tout donné. Le combat en quart de finale, il était très dur sur Pénabona. Et j'ai été vraiment jusqu'au bout. Mais Paris ou un autre tournoi, sincèrement, moi, j'ai vraiment envie de faire du judo. Et c'est vrai que j'ai envie de rencontrer les étrangères. Et même si c'est ailleurs, ce n'est pas grave. C'est sûr que Paris, c'est le cœur. Il y a tout le monde là-bas. Mais ce tournoi ou un autre tournoi, moi, je suis présente. Et voilà, j'essaierai d'être au top, quoi qu'on me donne. Ok, on prend date alors. Merci Annabelle. Notre combat du week-end nous vient du survitaminé Le Corval, intraitable tout au long de la journée en moins de 66 kilos. En souffrant en finale le scalp du champion de France en titre Kylian Leblouche, le showman médaillé mondial à Tokyo en 2009 réalise un joli double les 2e et 1e divisions qui le ramènent dans le sillage des Dragin et la Rose. Mais pas question de s'arrêter en si bon chemin d'après l'athlète de l'AC Boulogne-Biancourt. C'est plutôt pas mal. Non, ouais, c'est sympa le doublé 2e div, 1e div, parce qu'en fait, ça fait un titre par mois. Donc, c'est plutôt raisonnable. Moi, c'est simple. Ce que je vis, c'est le titre mondial. Donc, il y a encore pas mal d'étapes à passer. Là, je vais faire tout ce qu'il y a à faire pour être présent sur les championnats du monde. Et une fois que je serai présent sur les championnats du monde, il y a à remporter. Enfin, j'attends vraiment de retourner à Bercy d'une façon particulière, parce que ça me tient à cœur vraiment de briller cette année à Bercy, de faire un bon spectacle et de m'assurer de passer les étapes suivantes pour aller chercher une sélection au championnat d'Europe aussi. Enfin, bien que chahuté par un Arthur Clerget très remuant, Pierre Duprat continue d'asseoir sa domination nationale sur les moins de 73 kilos, en signant un 2e titre de rang en l'absence d'Hugo Legrand. Les grands leaders de l'équipe de France n'avaient pas fait le déplacement ici à Marseille, tous au repos. Mais l'un d'entre eux, Loïc Piétri, le champion du monde, est là. Il nous attend. Allons le retrouver. Nous voici donc avec Loïc Piétri, champion du monde, le champion du monde français, avec Teddy Riner, bien sûr. On t'a quitté il y a quelques semaines à Rio. Depuis, qu'est-ce que tu as fait ? Depuis, je me suis un peu reposé, puis j'ai repris l'entraînement, et voilà, je suis en phase de reprise. J'essaie d'être à l'écoute de mon corps pour ne pas me laisser, mais de reprendre quand même fort pour être là pour le grand chelème de Tokyo. Alors, parce qu'effectivement, Loïc Piétri, c'est un petit peu une Formule 1, il a un corps très très puissant, mais qui se blesse souvent, donc tu fais très attention. Oui, j'ai pas eu de mal cette année avec Stéphane Fremont, notre entraîneur, on a pas mal... Entraîneur national. Entraîneur national. On discute pas mal, donc il y a zéro souci, je dirais, il est à l'écoute, dès qu'on discute d'un problème, on cherche une solution. Donc non, il y a zéro souci, dès que je sens que j'ai un peu trop tiré sur la machine, je lui en parle, et on adapte, voilà. Et là, je commençais un peu à saturer de la reprise, et du coup, j'ai pris la semaine de repos complet. Non, franchement, ça se passe à merveille. Alors, on t'avait quitté, tu étais déjà dans le soir même, pour ainsi dire, de ton titre mondial, tu étais déjà dans la projection. Qu'est-ce que tu allais faire demain ? Comment tu allais faire ? Alors, qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu es en train de préparer, sur le plan tactique, sur le plan technique, peut-être sur le plan mental, pour la suite ? Sur le judo, sur tout ce qui est préparation physique, j'ai mis l'accent sur ce qui est cardio, parce que je trouvais que sur les fins de combat, j'étais un peu juste, parfois. Et après, j'ai surtout mis l'accent sur la technique, et je travaille beaucoup de technique sur l'arrière, et un peu mon roté, en fait, tout ce que j'ai pas trop fait sur ce championnat. Comme ça, ça me fera des armes un peu nouvelles, même si je l'ai fait depuis longtemps, pour la rentrée, et histoire qu'elles soient en place pour les prochaines échéances, vu qu'on va m'attendre, je pense que ça va être bien. Alors, il y en a un qui va t'attendre, c'est Tricrichvili, Tricrichvili, si tu nous écoutes, la prochaine fois, c'est sur l'arrière, fais attention. C'est le géorgien que tu as battu en finale des champions de monde ? Oui, je me rappelle de lui. Voilà, mais c'est lui qui a gagné la dernière fois, donc... Oui, il a gagné par équipe, mais bon, t'étais à peine là, fatigué. Oui, j'ai eu du mal à me remettre dedans, mais parfois, on a envie d'y aller, on veut y aller pour l'équipe et tout, mais bon, on a perdu quelque chose, voilà, c'est comme ça. Enfin, tu es le champion du monde individuel, tu as battu Tricrichvili, la prochaine fois, il tombera sur l'arrière, c'est dit. Ça revient. La question que je te pose maintenant, c'est, qu'est-ce que tu fais au championnat de France ? Tu ne les as pas faits, tu es venu voir les amis ? Alors, on doit venir déjà, la fédération nous a demandé d'être là, mais moi, ça me fait plaisir, je suis venu voir un peu tous les copains qui combattaient. Là, aujourd'hui, il y a Alexis Dire, il y a Kaganier, hier, il y a Vincent Limard et Pierre Duprat, voilà, c'est des copains que je vois tous les jours, donc ça me fait plaisir de les voir venir faire du judo et réussir à s'exprimer et à faire des médailles. Et voilà, ça me fait plaisir. Surtout Vincent Limard, qui est un peu nouveau, qui va être nouveau sur l'équipe 1, je pense, vu qu'il va être sorti, vu qu'il est jeune. C'est le nouveau moins de 60 kilos, peut-être, de l'équipe de France. Il arrive et on va le voir côté de Sofiane Niu, je pense, à moins que, je ne sais pas encore, on verra, je ne m'avance pas, je ne veux pas d'ennuyer. Mais je pense que, normalement, avec lui et Sofiane, voilà, maintenant, il va être mis en concurrence, on voit qu'il a quelque chose, enfin, je pense qu'il y a quelque chose. Très bien, les prochains championnats d'Europe, c'est en avril et c'est à Montpellier, je suppose que tu as coché ton agenda, tu seras là-bas et tu auras envie de très bien faire. Oui, oui, de toute façon, voilà, moi, c'est objectif après objectif, là, dans la tête, j'ai le grand chelam de Tokyo, c'est mon objectif de début de saison. Décembre. Voilà, c'est ça. Et après, on verra, on se prépare à Paris-Europe, pour l'instant, je me prépare pour être fort sur Tokyo. Et bien sûr, la programmation est faite pour que je sois au top en fin de saison, c'est-à-dire Europe et surtout au monde. Championnat d'Europe devant le public français, ça va être quand même quelque chose de sympa ? Oui, ça va être quelque chose, je pense qu'il va y avoir des médailles et voilà, il ne faudra pas décevoir les gens qui sont venus. Il y aura Tricrichvili, très probablement, les géorgiens ? Oui, c'est ça, par exemple. Mais il y aura tout le monde, après, il y a des compétitions, je veux dire, personne n'est présent en permanence, donc on verra. Moi, je ne travaille pas que contre lui, bon, bien sûr, j'ai regardé des vidéos, parce que c'est un de ceux qui m'a posé le plus de problèmes ces dernières années chez les jeunes. Et comme on est amené à se recroiser, bien sûr, je pense qu'on travaille tous les deux un peu sur notre judo respectif. D'ailleurs, on voit qu'à chaque fois, il y a un nouveau petit truc et on voit que c'est quelqu'un qui s'adapte. Sur l'arrière, sur l'arrière, Tricrichvili, fais attention. Non, mais ouais, on voit que c'est quelqu'un qui s'adapte, parce qu'au début, j'avais un schéma tactique, il a changé encore de schéma, j'ai dû changer à mon tour. Et on voit que c'est quelqu'un qui s'adapte, parce qu'il y a des gens qui ne changent pas trop, qui sont des bagarreurs, mais ils ne changent pas, ils ne vont pas changer les petits trucs qui vont faire qu'on va devoir s'adapter contre eux. Du coup, on va les gagner à chaque fois et on n'aura jamais à se remettre en question. Là, avec Tricchvili, j'ai du mal, mais c'est toujours compliqué parce qu'il cherche des solutions. Je pense qu'il a une vision du judo, il s'adapte et du coup, je dois faire de même. Mais toi aussi. Du coup, c'est la guerre. Voilà, merci Loïc, notre champion du monde, pour cette interview très sympa. C'est gentil à toi d'être venu nous voir. Nous allons retrouver maintenant un autre champion du monde, parce que tu n'es pas le seul champion du monde ici à Marseille, le seul champion du monde français. Il y a aussi Vincent Manquest, champion du monde junior. Toi aussi, tu as été champion du monde junior en 2009 et c'est le premier français masculin à être champion du monde derrière toi. C'est un peu quelque sorte de successeur à ce niveau-là. Il a fait les championnats de France, on va voir comment il s'en est tiré, c'est tout de suite, c'est maintenant. Hier, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai eu un gros tableau, je n'ai vraiment pas été avantagé. Premier combat, je connaissais un peu, mais je n'avais jamais pris. Je me suis enclenché en gaucher-gaucher. Je ne connaissais pas son spécial, du coup, je l'ai pris en moins d'une minute. Finalement, il ne me repêche pas. Il fait 3e, il perd en quart de finale. Du coup, je passe complètement à côté. Bien sûr, j'avais des objectifs. Comme là, je voulais bien faire, si je ne faisais pas podium, je voulais bien me classer. Pour pouvoir commencer à être dans les seniors. J'aurais bien voulu qu'on me dise que je suis dans les 8 meilleurs. Et là, ce n'était pas le cas. Il y avait vraiment du bon niveau. Il y a tout à prouver en senior. Je m'étais déjà rendu compte, mais à chaque fois que je me rends compte, ce n'est pas le même niveau que chez les juniors. Du coup, il y a tout à faire. C'est 3 ans d'affilée. C'est un peu dur. Mais bon, hier, je parlais avec un coach. Il m'a dit qu'il y a une petite, elle a fait 4 ans d'affilée. Et puis, la 5e année, elle a aussi à faire podium. Donc, 4 ans, ça m'a passé le premier tour. Et la 5e, elle avait aussi à faire podium. Donc, j'ai le temps et puis j'espère que l'année prochaine, j'aurai un meilleur tirage. Déjà me qualifier et puis après avoir un meilleur tirage, évidemment. Et puis, est-ce que ça n'a pas été si difficile que ça, de se remettre dans le bain après les mondes ? Bah, ouais, ça a été super difficile. Surtout que, de plus, je ne me suis pas beaucoup entraîné parce que j'ai un peu profité de ma victoire. Du coup, je ne me suis pas encore remis totalement au boulot. Mais ça va arriver pour les juniors. La prochaine échéance pour toi, maintenant ? Il y a un tournoi à Aix, à Aix-en-Provence, en juniors. Donc là, ça sera l'occasion de me tester chez juniors en 60. Ça ne sera pas ma première compétition, j'en ai fait une l'année dernière en 60. Mais ça sera plus mon début de saison, on va recommencer. Des pions, des champions, quelques perdants. C'était samedi. Maintenant, place aux champions de dimanche. Et cette deuxième journée de compétition aura été marquée par le retour au premier plan de Morgane Ribou. La championne du monde de Rotterdam en 2009 est montée en puissance tout au long de la journée, en venant notamment à bout de la Dijonnaise Maëlle Di Sintio. Ribou ne s'inclinera qu'en finale, dominée par la tactique mise en place par Anne-Laure Bélard du JC Maison-Alfort, enfin sacrée après trois médailles de bronze, décrochées entre 2006 et 2000. Chez les garçons, c'est le pensionnaire du Franche-Comté judo Besançon, Maxime Clément, qui a assuré le spectacle dans la catégorie des moins de 100 kg. Son Uchimata, qui lui avait déjà valu trois podiums nationaux, a cette fois fait des ravages jusqu'en finale, où il terrasse le robuste Alexandre Cheval de l'Olympique judo Avenir 62. Un finaliste qui revient également par la grande porte après quelques saisons passées dans l'ombre. S'il ne peut rien sur ce qui pourrait être le pion de ses championnats, on risque de le revoir très prochainement. Il en va évidemment de même pour Cyril Marais, dont la pige en lourde se sera soldée d'un nouveau titre, le troisième de sa carrière. A noter également les titres de championne de France conquis par Laetitia Blau en moins de 57 kg, de Fanny Estelle Posvit en moins de 70 kg, de Géraldine Mentou-Hopou en moins de 78 kg et le quatrième consécutif pour Émilie Andéol en plus de 78 kg. Chez les hommes, Guillaume Rioux s'adjuge pour sa part une deuxième couronne après celle de 2011, tandis qu'Alexandre Edir, le régional de l'étape, décroche la timbale en moins de 90 kg. Voilà, c'est fini, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous au championnat de France, première division à Marseille. On se retrouve le 21 décembre à Paris avec la Coupe Dorothée Club.